Je m'en étais à pratiquer, il faut toujours répéter. Aujourd'hui, je vous montre une manipulation qui est très importante pour moi, de faire un nœud dans une corde à une seule main. Mon moral sera testé, il ne faut pas abandonner. L'échec peut me hanter, je dois le repousser. Faire un nœud dans une corde à une seule main. Là, vous allez me dire, Marc, pourquoi tu nous montres ça? Ça ne va pas me servir à tous les jours. Bon, je sais, loin de là. Mais pour moi, c'était important de vous montrer ça parce que c'est la première manipulation que j'ai apprise en magie. Bien oui, quand j'étais tout jeune, j'avais 6 ans, dans le premier livre de magie que j'ai reçu, on montrait comment prendre une corde et faire un nœud à une seule main. Donc pour moi, ça a une valeur sentimentale et j'ai pensé prendre le temps de vous montrer ça. Alors, c'est très simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est placer la corde sur le dos de notre main. Et là, on va s'assurer que le côté droit de la corde, donc celui qui est près de notre petit doigt, il est un peu plus court que celui qui est de notre côté gauche. Ce que je vais faire, avec mon petit doigt, regardez, je vais vous le faire au ralenti, je vais venir agripper et là, je vais venir pousser la corde à l'intérieur pour reprendre la corde qui était à droite entre mon pouce et mon index. Et là, tout ce que je vais faire, c'est laisser tomber la corde. La gravité va m'aider. La corde tombe par-dessus ma main. Et là, en retournant les doigts, on réussit à faire un nœud dans une corde. C'est un beau défi que vous pouvez lancer à vos amis. « Hey, c'est donc de faire un nœud dans une corde à une main? » Donc, on ramène le petit bout, on tient ça entre le pouce et l'index et on arrive à faire un nœud dans une corde. Pas très complexe, mais très amusant à voir. Il n'y a pas 50 variantes à faire un nœud dans une corde à une main, mais si vous donnez un petit coup à la verticale, puis en essayant de le faire légèrement plus vite, on peut donner l'impression presque que le nœud apparaît sur la corde. Ça, c'est génial. Donc, on le fait dans un mouvement de haut vers le bas et là, ça va faire apparaître le nœud un petit peu plus rapidement. Ça peut être quelque chose qu'on peut pratiquer, se donner un petit défi. Et comme toujours, prenez le temps de le dire. Si vous avez réussi la manipulation, allez dans les commentaires. Et là, dites-le moi. Je veux savoir si vous avez réussi. Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne, allez écouter la musique de la mystérieuse école, évidemment, pour pratiquer. C'est bien de danser en pratiquant. Et n'oubliez pas, si vous avez vu quelque chose d'impressionnant, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de pratiques. Chaque jour recommencer et surtout s'appliquer. Je dois me discipliner pour pouvoir progresser.